Le vrai enjeu de la droite en ce moment, quant à moi ce qu'on pourrait penser, c'est pas le deuxième tour, c'est pas le 6 mai 2012, c'est après. C'est qui va prendre le contrôle de l'UMP et de la droite une fois que Sarkozy aura perdu. Le seul qui est à fond dans sa campagne, le seul qui est vraiment concentré sur la réélection de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson, son conseiller, dont la ligne l'a emporté par rapport à Henri Guénaud. En gros on avait Patrick Buisson qui disait il faut aller chercher les voies du FN, quels que soient les moyens, et on avait Henri Guénaud qui disait il faut rester sur une ligne républicaine gaullienne, c'est la ligne Buisson qui l'a emporté. Et aujourd'hui le problème de Sarkozy c'est qu'il y a plus de gens dans les ténors de droite qui ont intérêt à ce qu'ils perdent, que de gens qui ont intérêt à ce qu'ils gagnent. En gros on a qui, c'est comme dans la série de Petit Nicolas, le Petit Nicolas va dégager, donc on cherche le successeur au Petit Nicolas. Et donc on a Villepin qui vient de se poser, le beau gars qui vient de se poser dans le centre de la cour de récréation, qui vient de faire un livre, un texte, pour dire non pas il faut que Sarkozy dégage parce qu'il s'est droitisé, mais qui est vraiment un texte pour dire je veux prendre le contrôle de l'UMP à terme, le contrôle de la droite, c'est vraiment ça qu'il veut faire. A côté on a Copé, mais qui lui a les mains liées jusqu'au 6 mai, donc il ne peut rien faire. On a Fillon qui est dans la même situation, qui est un Premier ministre qui a réussi à rester populaire sous Sarkozy, c'est quand même un challenge, puis lui peut prétendre à quelque chose. Puis à côté on a les prédateurs extérieurs, donc on a Marine Le Pen qui aimerait bien prendre la droite une fois qu'elle sera décomposée par son extrême, par la droite populaire par exemple. Et puis on a Bérou qui aimerait bien prendre le centre et l'UDF, ce dont il rêve depuis 2007 en gros. On peut imaginer d'avoir ce bloc centriste qui est sur Ocresse sous la direction de Bérou, si Bérou y parvient cette fois-ci. Il faut savoir que Borloo va être forcément affaibli par la défaite, puisqu'il s'est engagé pour Sarkozy, Hervé Morin s'est ridiculisé pendant la présidentielle, donc il y a une ouverture pour Bérou quand même. Donc on va voir la réapparition du RPR-UDF. Et on ne peut pas exclure qu'il y ait un RPR qui fasse alliance avec l'UFN pour constituer une UMP-FN aujourd'hui, et un gros pôle, et qui fasse une alliance de ce type-là. Ça s'est déjà produit ailleurs en Europe, donc on peut imaginer que ça peut arriver en France. Il ne faut pas oublier que si des gens aujourd'hui votent Front National, qui viennent de la droite traditionnelle, votent Front National, c'est aussi parce que le Front National a fait un pas vers la droite traditionnelle en acceptant la République, en aviant un discours beaucoup plus modéré qu'avant. Donc chacun fait un pas, c'est pour ça qu'il y a une rencontre entre une partie de l'électorat et le Front National aujourd'hui. Si le Front National et ses électeurs en font un pas vers la République, le pas de la droite vers l'UFN, c'est quand même toujours quelque chose de compliqué ? À partir du moment où le président de la République dit publiquement que l'UFN est compatible avec la République, on peut s'attendre à tout. Au revoir.